... Ils sont capables de vous suivre sur des kilomètres jusqu'à votre épuisement. Et une fois que vous ne pouvez plus vous échapper, ils commenceront à vous dévorer alors que vous êtes toujours vivant. On dirait un film d'horreur, n'est-ce pas ? Mais ces monstres sont bien réels. Voici comment survivre... ...aux pires attaques de dragons de Komodo. Ces reptiles carnivores sont les lézards les plus lourds du monde. Leur odorat puissant peut détecter le sang jusqu'à 4 kilomètres. Ils ont des griffes acérées et des dents crantées semblables à celles des requins afin d'éviscérer leur proie. Et leur morsure contient une toxine qui empêche le sang de coaguler. Ces dragons n'ont pas besoin de cracher du feu pour être extrêmement mortels. Aujourd'hui, nous allons vous montrer leurs pires attaques. Avec des personnes qui y ont survécu et d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Pourquoi ne devriez-vous pas porter de chaussures blanches ? Comment la cueillette de fruits sur l'île de Komodo pourrait-elle vous être fatale ? Et pourquoi aller se soulager derrière les buissons est une mauvaise idée ? Vos chances de rencontrer ces bêtes colossales sont faibles si vous ne vivez pas sur l'une des cinq îles de l'est de l'Indonésie où elles se trouvent normalement. Mais notre dragon classé à la première place a parcouru plus de 13 000 kilomètres avant d'attaquer sa victime. Numéro 4 Une grosse morsure à LA En 2001, le journaliste Phil Bronstein a effectué une visite privée dans l'enclos d'un dragon de Komodo au zoo de Los Angeles. C'était un cadeau de sa femme de l'époque, l'actrice Sharon Stone. Phil a dû enlever ses chaussures blanches car le gardien pensait qu'elle pourrait rappeler à l'animal sa nourriture préférée, le rat blanc. Mais lorsqu'il est entré sans ses baskets dans la cage pour se faire prendre en photo, le dragon s'est précipité sur son pied. Le journaliste a immobilisé la tête du Komodo avec son autre pied alors qu'il tentait de le mutiler. Il a ensuite réussi à ouvrir la mâchoire du reptile, à s'en débarrasser et à ramper hors de l'enclos. Phil s'en est sorti vivant, mais a dû subir une intervention chirurgicale pour reconstruire son pied. Numéro 3. Une tragédie sur l'île. En 2007, un garçon de 8 ans jouait avec ses amis près de leur village sur l'île de Komodo. Il s'est précipité derrière un buisson pour uriner, mais un dragon qui se tairait l'a attaqué. Ses amis ont couru chercher de l'aide. L'oncle du garçon est accouru pour jeter des pierres sur la bête jusqu'à ce qu'elle libère le corps de son neveu. Mais il était déjà trop tard. Les blessures étaient fatales et l'enfant est décédé d'une hémorragie importante. L'attaque a eu lieu pendant la saison sèche, donc les points d'eau étaient taris. Et comme ces reptiles chassent la plupart de leurs proies autour de ces zones, le meurtrier du petit garçon devait être particulièrement affamé. Numéro 2 Le cueilleur de pommes En 2009, Muramada Noir, âgé de 31 ans, a grimpé à un arbre pour ramasser des pommes dans un verger de l'île de Komodo. Il est tombé accidentellement au sol, où deux varants l'attendaient. Lorsqu'ils ont entendu des cris, des voisins ont couru jusqu'à l'homme. Il avait de graves plaies aux jambes et aux coups qui le faisaient saigner abondamment. Après avoir été transporté dans une clinique sur l'île voisine de Flores, il a été déclaré mort à son arrivée. Une seule morsure contenant du venin peut être mortelle. Les multiples morsures dont Muramada avait été victime lui laissaient donc peu de chances de se rendre à l'hôpital à temps. Numéro 1 Le garde forestier en difficulté Pensez-vous que ces bêtes affamées ne s'attaquent qu'aux passants peu méfiants ? Non, soyez pas si sûr. En 2009, un garde forestier de 46 ans nommé Mahen travaillait à son bureau dans une cabane du parc national de Komodo quand un varant s'est attaqué à ses chevilles. L'homme a alors essayé d'ouvrir la bouche du reptile, mais il lui a mordu la main. Mahen pensait qu'il ne survivrait pas. Heureusement pour lui, ses amis l'ont entendu crier et l'ont mis en sécurité. Il a survécu à l'attaque, mais a eu besoin de 55 points de suture à la main. La première règle de vie sur l'île de Komodo est de ne jamais relâcher son attention, même si vous êtes un garde forestier expérimenté. Vous ignorez peut-être ce fait sur les dragons de Komodo, mais des chercheurs ont retracé leurs origines dans un autre pays. Et oui, il s'agit bien de l'Australie, là où vivent des animaux aussi extraordinaires que mortels. Pour savoir comment agir si vous rencontrez une de ces bêtes meurtrières, consultez notre vidéo ici même sur comment survivre. Sous-titrage ST' 501